On est aujourd'hui le lundi 15 du mois de janvier, le Hé du mois de J'vat L'Chem Tovim Shalom Un chouur demandé sur le sujet de parler avec le coeur, sujet très intéressant en 2024, dans la société dans laquelle on vit, parler avec le coeur On va essayer de définir ça pour pouvoir comprendre comment d'une certaine façon s'améliorer selon les enseignements de la Torah orale et la Torah écrite Je suis racheté par Joël Taïta Bat Anina pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère Et elle précise ici que c'était une femme exceptionnelle qui était sourde et muette, veuve très jeune Malgré cela, elle a élevé ses enfants toutes seules et ses petits-enfants avec beaucoup d'amour et d'intelligence, avec sagesse et patience Elle m'a élevé durant 17 ans et je n'ai jamais, jamais, je n'ai rien ressenti d'un manque de dialogue car on parlait avec le coeur Je comprends pourquoi maintenant elle demande le langage du coeur puisqu'elle était muette et sourde Et donc c'est le coeur qui parlait Elle demande aussi que ce chur soit pour la délivrance de tous les otages Pour la protection de tout l'uchailim, be'ezrat hachem, la géoula du kol, am Yisraël On peut dire que si la grand-mère Boudkia Bat Wardah était une femme exceptionnelle On peut dire que Joël Taïta Bat Nin Anina aussi est exceptionnelle d'avoir écrit ce message qui vient du coeur Et on commence tout de suite, be'ezrat hachem, en pensant bien-sûr Avec sa permission, on pensera aussi à un grand sadique qui nous a quittés puisque ce soir ce sera sa'askara Toute la Torah justement nous parle de cette dimension de parler avec le coeur Puisque la Torah est un langage qui est sorti du coeur d'Hachem Même si c'est très symbolique car Dieu n'a pas de coeur, bien sûr vous le savez bien Oufraen, la première lettre et dernière lettre de la Torah, comme on l'a souvent stipulé dans les shiourim C'est la lettre Beth et la lettre Lamed Le Beth de Bereshit et les Nécol Israël, ça finit avec la lettre Lamed Qui forment les lettres du mot coeur Ainsi donc, si on posait la question de façon assez directe, qu'est-ce que la Torah Ce n'est pas simplement un maître d'emploi pour savoir vivre en tant que juif ou d'écouter la volonté d'Hachem La Torah c'est un dialogue Et donc quand Dieu nous a parlé, il a fait quelque chose qui n'est pas venu de l'intellect Mais qui est venu du coeur Quand il s'adresse aux enfants d'Israël, sur le don de la Torah Il va nous donner ce qu'il avait de plus précieux, comme le dit le Zohar Kadosh Et il nous a donné cette extraordinaire Torah Qui est celle que nous lisons et étudions encore aujourd'hui Oufraen, vous savez que dans le monde d'en haut Dans le monde par lequel nous nous exprimons en dehors du corps Est un monde télépathique C'est comme ça qu'on peut le traduire en tout cas On ne parle pas, il n'y a pas de lèvres pour pouvoir parler Il n'y a pas de langue pour pouvoir s'exprimer Donc automatiquement, comment est-ce qu'on se parle ? Et bien on se parle avec la télépathie La télépathie c'est un langage qui vient du coeur Car le coeur est une énergie qui donne la vie Et ainsi donc, vous verrez, et on constatera d'ailleurs Au fur et à mesure de ce cours que Bémeth, il y a des gens que l'Akadoshu aime de par leur transparence Ce sont ceux qui parlent avec sincérité Qui est synonyme du mot parler avec son coeur Quand on parle sincèrement, c'est qu'on parle avec son coeur Et s'il y a une chose que l'Akadoshu déteste plus que tout au monde Que la Torah renie, vomit et s'éloigne de toutes ces personnes-là Ce sont des personnes qui ont des lèvres qui n'expriment pas les sentiments du coeur Ça s'appelle l'hypocrisie Alors, vous savez, dans l'absolu, au niveau du dialogue, c'est un peu compliqué Parce que si on doit être exactement ce que nous sommes à l'intérieur vers l'extérieur Qui a été d'ailleurs le symbole sur lequel le créateur du monde a voulu reposer Car quand il a demandé à Moshé Rabbeinu de lui faire un migdash Donc l'arche d'alliance sur lequel la Shekhinah va résider Il a demandé quelque chose de très particulier Il a demandé une boîte en or, totalement en or Dans lequel, à l'intérieur, il y aurait du bois de Shittim Et à l'intérieur de cette caisse de bois de Shittim Qui était à l'intérieur de cette caisse en or Il a demandé de réinstaurer à l'intérieur une boîte encore en or Ce qui fait que c'est quelque chose qui s'engendre l'un dans l'autre Qui s'emboîte l'un dans l'autre Une caisse en or, une caisse en bois et une caisse en or Aux sages nous posaient la question, pourquoi ? Pourquoi, dans la parachète de Thérouma Le créateur du monde demande de lui fabriquer quelque chose de si spécifique Et voilà que nos sages nous disent Parce que le créateur du monde ne peut résider Que chez quelqu'un qui est extérieur comme intérieur Et qui ne change pas Ce n'est pas quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un de droit Quelqu'un de transparent, quelqu'un d'honnête Mais à l'intérieur, il y a du bois Et qu'est-ce que vient faire ce bois ? Et bien le bois réchauffe Le bois absorbe Mais surtout le bois grandit Ce qui fait que même si tu dois être quelqu'un d'honnête et de transparent N'oublie pas de grandir dans ta façon d'être Au centre de ton intériorité C'est pour cela que Baruch HaShem La Torah va nous faire comprendre que malgré le fait Qu'on doit être transparent Qu'on doit être honnête Qu'on doit être sincère Et qu'on doit parler avec le cœur Il n'empêche qu'il faudra faire preuve de diplomatie Car tu ne peux pas mire une personne en face et lui dire Toi je ne t'aime pas Tu n'as pas le droit de le faire Pourquoi ? D'abord tu fais un essur de la Torah Tu ne haïras pas ton prochain en ton cœur Donc le fait de haïr quelqu'un et de lui dire Ça peut être un acte qui est considéré comme étant un péché Dans le sens où c'est méchant Alors comment on peut être et d'un côté honnête Et d'un côté diplomate La réponse est Pourquoi tu rajoutes des mots Toi je t'adore Et toi je t'ai bien fait de venir Oh je suis tellement content que tu sois là Le Créateur du Monde déteste ces gens là Qui ne le pensent pas On ne t'a pas demandé d'être méchant avec les gens On ne t'a pas demandé de faire de la lèche Ou pire encore de dire le contraire de ce que tu penses Et c'est très souvent comme ça d'ailleurs Que les personnes qui n'ont pas de Torah Les personnes qui n'ont pas de savoir vivre Les personnes qui n'ont pas cette diplomatie Quand ils nous parlent Il faut souvent traduire le contraire de ce qu'ils ont voulu dire Même si la Torah nous dit Juge du bon côté l'autre C'est quand même très important de faire attention à cela Les personnes qui ont un double langage Quand en général ils te disent Toi je t'aime beaucoup C'est très souvent qu'ils veulent dire Toi je ne t'aime pas beaucoup Quand ils te disent De toute façon j'ai complètement confiance en toi Et bien sache qu'ils doutent de toi Pourquoi ? Parce que la transparence n'a pas besoin de le dire Comme elle l'écrit ici Que sa grand-mère était muette Et pourtant elle se parlait avec le cœur A partir du moment où on parle avec le cœur Avec une personne On n'a pas besoin d'exprimer Comme on peut l'entendre souvent Malheureusement Je dis bien c'est une malédiction Ces gens qui passent au temps à jurer sur la Torah Dès qu'ils parlent Sur la Torah que c'est vrai Sur la Torah que je suis allée Sur les dix commandements Il n'y a qu'un menteur qui peut jurer Parce que si tu as besoin de jurer Pour montrer que tu dis des vérités Ça veut dire que le reste du temps tu mens Et si tu mens le reste du temps C'est peut-être que même la Torah n'a plus de valeur à tes yeux Puisque mentir c'est un interdit de la Torah Donc si tu utilises la Torah pour prouver que tu dis des vérités C'est que tu es une personne pour laquelle on ne peut pas faire confiance L'arcane, le langage du cœur est quelque chose de très important Surtout quand il sort avec émotion Et qu'on parle avec sincérité Quel avantage on peut en retirer ? La première c'est que la Kadosh Baruch Hu Aime voir la transparence C'est à dire que Comme l'a dit le roi David Dis-moi qui sont mes vrais amis Car mes ennemis je les connais L'avantage qu'on a pu trouver dans les ennemis d'Israël Va d'une certaine façon Choquer l'histoire de notre Torah La fameuse paracha de Balak Vous savez qui était Balak ? Balak un roi antisémite notoire Dans le livre de Bamidbar Balak va allouer les services de Bilham Pour maudire les enfants d'Israël Très curieusement On va constater que Bilham Qui est l'acteur principal de la paracha de Balak N'a pas cette paracha à son nom Par contre Balak Qui va apparaître de façon très succincte Au fur et à mesure de la paracha Porte cette paracha à son nom à lui Nos Chachamim nous ont donné 3, 4, 5 explications Sur pourquoi Davka Balak A une paracha à son nom Au sage de nous dire C'est pas la paracha de Balak C'est juste pour donner cet exemple Par rapport au sujet Que Ruth Amorvia Bon il va avoir plus tard Une grande syndicat du nom de Ruth Qui va donner David à Melech Alors en l'honneur du roi David Et du machère qui viennent des entrailles De Balak Là tu as l'honneur Très bien Il y a une explication qui est en rapport Avec notre cour Au sage de nous dire Tu sais pourquoi la paracha Elle est au nom de Balak Ce rachat Cet antisémite Ce méchant personnage Tu sais pourquoi Parce que Bilam Lui Qui est l'acteur principal De la paracha Des malédictions d'Israël Qui vont se transformer en bénédictions Ne pourra pas exprimer par ses lèvres Ce qu'il pensait en son coeur A un tel point que Hazal nous dise Que si tu veux savoir Quelles étaient les intentions Des malédictions De Bilam Il suffit de comprendre Le contraire de bénédictions Qu'il a dit Pour exprimer ce qu'il a voulu dire Et là je m'explique clairement En réalité les bénédictions Qui sont les plus importantes De toute la Torah Dans la paracha de Balak Ne viennent exprimer Que la haine Et la malédiction Que voulait dire De son coeur Bilam Aux enfants d'Israël Et Dieu l'a traduit Comme étant le contraire Pourquoi ? Quel rapport ? Et bien La méchanceté De l'hypocrisie de Bilam Ta mot nafchik Et mot yecharim Que meurt mon âme Comme le chemin des tzadikim Du peuple d'Israël C'est fou Ça veut dire que Bilam Savait que la Torah était vraie Que le Dieu d'Israël Est le seul Dieu Que, 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 que Il le savait Et malgré tout Il reste dans l'hypocrisie De ses convictions Tortueuses Et fausses Et étant donné Qu'il va exprimer Par ses lèvres Le contraire De ce qu'il pensait De son coeur Et bien Akkadosh Baruch Hu A préféré Un autre rachat que lui Un autre homme Mécréant que lui Balak Et dans le Sefer Mérichéen Là-bas il dit Que si Akkadosh Baruch Hu A choisi de donner Une paracha de la Torah Qui est la plus sainte De toutes les écritures Qu'on a reçues du ciel Akkadosh Baruch Hu Nous dit Je vais quand même Mettre le nom Balak Parce que lui Il a eu une chose Il aimait pas les juifs Et il ne s'en est pas caché Il a été droit Dans sa méchanceté Il a été droit Dans sa cruauté Mais il a été droit Et on voit que Celui qui est droit Dans sa façon d'être Comme on peut le constater Dans cette génération Où on est vraiment Dans bas les masques Avec les réseaux sociaux Maintenant on découvre Le vrai visage Des gens On commence à comprendre Vraiment à qui on a affaire Il y a quelque chose Qui est en train de se passer Qu'on n'a jamais vraiment Connu au préalable On se doutait des gens Aujourd'hui les doutes N'ont plus leur place On voit Celui qui est pour Celui qui est contre Tu dois choisir ton camp D'une certaine façon Parce que Le système social Et communicatif Te pousse A prendre parti C'est mal d'un côté Parce que On n'a pas envie Forcément de tout le temps Dire ce que l'on pense Ou ce que l'on est Surtout que c'est souvent Sujet à des polémiques Mais ce qu'il y a de bien C'est que tu ne peux pas Jouer l'hypocrite Et aujourd'hui malheureusement Par manque de diplomatie Et par je m'en foutisme On peut constater Que même dans les émissions On pousse les gens A dévoiler S'ils sont Pour ceci Contre cela Où est-ce que tu te places Ça suffit de ceci Et ça suffit de cela On ne se cache plus De son homosexualité De sa vulgarité De ses convictions personnelles Même de ses délires A un point Où le monde On peut le dire ouvertement En tout cas moi C'est ce que je pense Cours à sa perte On a quitté les sentiers Justement du cœur Dans un monde Extrêmement difficile Où malheureusement Les tsare-no-raves On peut vraiment le dire Les tsare-no-raves Ça veut dire vraiment Malheureusement Et bien Cette haine que nous avons Va créer des dissensions Entre nous Qui vont nous éloigner Les uns des autres Parce que justement Des fois on va mal s'exprimer Et des fois on va trop Explicitement Parler les uns aux autres Comme un homme avec sa femme Une femme avec son mari Comme je le disais à mon épouse hier Que Dieu la bénisse Qu'est-ce qu'il y a comme vulgarité C'est fou Les gens n'arrivent plus à parler Et on était Juste comme ça Un petit exemple Bête et stupide Mais on était en train de parler Comme ça en groupe Et j'ai dû arrêter Parce que J'ai dit à ma femme Je peux pas Pourquoi ? Ils savent pas parler un mot Sans mettre un mot mal élevé Dans une phrase Alors ce qu'il y a de bien C'est qu'ils parlent avec leur cœur Mais ce qu'il y a pas bien C'est que ça peut très très vite Glisser Quand on parle Et qu'on ne fait pas attention A sa façon De tenir sa langue Ce qui fait que Bébadaï On doit tous parler avec un langage Qui vient du cœur Pour pouvoir être transparent Mais en gardant la diplomatie Sur le domaine psychologique Parler avec son cœur Exprime quelque chose De très important Et de synonyme De humilité Quand on parle avec son cœur Là je vous demande vraiment D'écouter Avec attention Ce qu'on va dire Quelqu'un qui est capable De parler avec son cœur A l'autre C'est quelqu'un d'abord Qui a du cœur Donc pour pouvoir parler Avec son cœur Il faut en avoir un Ce qui n'est pas le cas Des sociopathes Ni des PN Ni de toutes sortes De personnes mauvaises Ou des personnes Qui sont hypocrites De par nature Des personnes Qui sont calculateurs Vous savez Quand on a des buts Comme il y a marqué Dans la Torah Dans Massachet Pissachim Il y a marqué Que Akhoshu déteste Une sorte de personne Quatre personnes exactement Mais il y en a une Qui déteste particulièrement Ce sont ceux Qui font de la lèche Pour obtenir des choses Ils vont aller dans le sens du poil Akhoshu déteste Ces gens-là D'une dit la Gemara Les Hanfim Ceux qui font Allez t'es bien T'es beau T'es ceci En réalité ce qu'ils veulent Ils font de la lèche Savoir quelque chose Khorhut déteste ces gens-là Pourquoi ? Parce que d'abord Ils ne le pensent pas Deuxièmement Ils s'humilient Troisièmement Leur coeur ne correspond pas A leurs lèvres Mais la Reine Parler avec son coeur C'est quelque chose Qui exprime d'abord Qu'on a du coeur La deuxième chose Et celle-là Qui est le plus important Sur le domaine psychologique Quand on parle avec Ses enfants Sa femme Ses parents Peu importe Au travail Dans la vie Avec une Havruta Avec qui que ce soit Et qu'on parle avec son coeur J'ai souvent trouvé Personnellement Que les plus beaux discours C'étaient ceux Qui sortaient du coeur Et non pas ceux Qui se préparaient Sur des feuilles Je trouve que même Quand on fait des erreurs En parlant avec notre coeur Il y a quelque chose De pur dans ce langage C'est qu'on sent Qu'on sent qu'il n'y a pas De calcul On sent qu'il n'y a pas De but Ni de démarrage Comme un coeur Qui commence à battre Et puis qui ne s'arrête pas De battre De la même façon Nos lèvres Quand on parle avec son coeur Vont être accompagnées Souvent d'émotions Qui sont eux aussi Un langage Ce que je voulais vous dire Pour moi en tout cas De ce que j'ai étudié Sur le domaine psychologique C'est qu'une personne Qui est capable De parler avec son coeur C'est une personne Qui est capable D'aimer les autres Parce que parler avec son coeur Veut dire deux choses Un Ce qu'on vient d'expliquer Depuis tout à l'heure La transparence De notre intériorité Vers l'extériorité Chose claire Que tout le monde comprend Il n'y avait pas besoin de moi La deuxième chose par contre Qui est peut-être Un ridouche Pour certaines personnes Peut-être un renouveau Ou peut-être un Je ne savais pas C'est que quand on parle Avec son coeur Et une personne C'est qu'on sait Comprendre la personne Qui est en face de nous Parce qu'on ne peut pas parler D'un sujet Avec le même langage Pour tout le monde Il y a des personnes Qui ont besoin Qu'on leur parle plus clairement D'autres avec plus D'illusions D'allusions Certaines personnes Qui ont besoin De métaphores Pour bien comprendre D'autres personnes Qui ont besoin Qu'on répète Quatre, cinq fois les choses Parce qu'ils ne vont Pas assimiler facilement Ce qu'on va leur dire Et il faut savoir Que parler avec son coeur Signifie être capable De parler le langage De l'autre Et ça c'est quelque chose Qu'on doit tous noter Dans notre vie Par exemple De façon concrète Chez vos enfants Vous ne pouvez pas parler Avec votre fils de cinq ans Comme vous allez parler Avec votre fils de quinze ans Ça ne peut pas être Le même langage Mais quand on parle Avec le coeur Alors automatiquement On va adapter Une situation Et une connexion Qui va exactement Se coller Face à la compréhension De l'autre Ça veut dire quoi Au niveau philosophique Thoraïque Bien sûr C'est quand mon coeur Parle à ton coeur Et ça c'est quelque chose Qui manque énormément Aujourd'hui Même au niveau Des rabbinimes Dans les yeshivotes Par exemple Par rapport à avant Il y a plusieurs années En arrière Même vingt Trente ans en arrière Les rabbinimes Dans les yeshivotes De ce qui m'a été rapporté En tout cas Ils parlaient au coeur De leurs élèves Aujourd'hui On parle à des protocoles On parle avec l'intellect Bon tu es en retard Dernier avertissement Patati patata Il n'y a pas de Comment tu vas Comment tu te sens C'est très dur ce qu'on vit C'est pareil dans le travail C'est pareil dans le travail Comme j'ai souvent expliqué Il y a deux façons D'être un patron Il y a le patron Parce que c'est le patron Tout simplement Et puis il y a un patron Parce que de toute façon Même s'il n'avait pas été patron Tout le monde l'aurait voulu Comme patron Et cette situation là C'est celle qui vient De l'intellect Il est le patron De façon cartésienne Et puis il y a celui Qui vient du coeur Parce qu'il sait parler Avec les autres Il sait comment diriger Les autres Comment orienter les autres Et à partir du moment Où on a cette situation D'avoir un coeur Qui parle à l'autre Comme cette grand-mère Qui était donc bonne Parce que vous savez Que pour parler avec son coeur A l'autre Il faut être quelqu'un Qui a du coeur Il faut déjà être Soi-même bon Sinon tu ne peux pas Parler à quelqu'un d'autre Et c'est pour cela Que ce langage Qui vient du coeur Demande et exige De chacun de nous Un travail d'émidote Un travail de nos vertus Pour pouvoir parler Avec son coeur à quelqu'un Il va falloir vraiment Faire attention Il y a un proverbe Qui dit chez nous Ceux qui sort du coeur Rentrent dans le coeur Chazan nous disent Que c'est vrai Mais que en hébreu Pas en français Ni en anglais Ni en arabe Ni en chinois Ni en mexicain Quand tu parles Avec quelqu'un En hébreu Et que Bémet Tu lui parles Avec ton coeur Ca rentrera dans son coeur Moi personnellement Je pense Personnellement Je dis bien personnellement Que si vraiment Tu parles avec ton coeur Aussi en français Ca pourra le faire aussi Alors ça c'est l'avantage Parce que Si tu parles avec ton coeur C'est pas parce que Tu vas parler avec ton coeur Il va parler avec sincérité Et lui rentrer dedans Quand tu parles avec ton coeur Ca veut dire que Tu vas trouver les mots Qui s'adaptent à son coeur Donc ne pas le blesser Voilà ce que veut dire Le mot Parler avec son coeur En général Cela demande des préfaces L'inconvénient Parce que dans toute chose Où il y a de la lumière Il y a toujours de l'obscurité A côté L'inconvénient Énorme Je dirais la bombe atomique Des gens qui sont Émotifs Hypersensibilité Alors ces gens là Eux ils parlent toujours Toujours avec leur coeur Ils ont la chance Dans leur côté Hypersensible D'être Toujours au rendez-vous De toutes les émotions Ils prennent tout Avec émotion Et ça c'est important Parce que On vit dans un monde Où il y a de moins en moins D'émotions Il y a de moins en moins D'empathie Il y a de moins en moins De peine Les uns vis-à-vis des autres Ou alors être très sélectionné Voire cultivé Par les réseaux sociaux Qui te rentrent La guerre des images La guerre des informations Mais dans l'absolu Il y a quelque chose De dangereux Quand on parle avec son coeur C'est si on ne contrôle pas Les sentiments de son coeur Et pourquoi ? Parce que quand quelqu'un Se met en colère Quand quelqu'un insulte l'autre Quand quelqu'un Va exprimer Des remontrances Qui viennent de son coeur T'es qu'un bidon De toute façon T'as rien réussi dans ta vie Pour moi tu veux rien Mais tu veux de la transparence Je vais te dire Ce que je pense de toi C'est perdre le contrôle De ses émotions Dans le coeur Car dans le coeur Il y a du bien Et il y a du mauvais Ne l'oublions pas Ce qui fait que le langage du coeur Est peut-être très positif Mais très dévastateur Très positif Si tu parles Avec le contrôle de l'amour Qui vient du côté droit De ton coeur Vers ton prochain Mais le fait De parler avec son coeur Peut être extrêmement dévastateur Si je parle Avec le côté gauche De mon coeur Comme par exemple D'humilier une personne En public Tout simplement Je vais marquer quelque chose Qui vient de la haine Mais la haine Elle est placée où Dans le corps humain Elle est dans le coeur Donc on pourrait très bien dire Et bien j'ai dit Ce que je pensais Tu veux que je te dise Je t'aime pas T'es un nas T'es un bidon Tu resseras rien dans la vie Je t'ai jamais supporté Je t'ai jamais aimé Tu peux le dire Et à ce moment là Tu dis Hey attention J'ai quand même Quelque chose de bien J'ai parlé avec mon coeur Au rhum de nous dire Fais attention Il y a trois personnes Qu'il faudra jamais déranger Dans la vie C'est comme ça Tu dis Ma serré ta vote Parce que tu vas avoir Affaire à son coeur Une personne qui est saou Colérique Et qui compte son argent Quand une personne a bu Elle va parler avec son coeur Elle va même pleurer Elle va même s'énerver Elle va même casser des objets Mais elle va te dire Ce qu'elle pense Et là Quand tu vas dire Les pensées du coeur Tu vas t'effondrer Dans le Zohar Kadosh Parachat du Yitro Là-bas on parle de l'intelligence Qu'on peut lire sur le visage D'une personne Ça s'appelle Chokhmat Apartouf Une fois j'ai posé la question A mon rave Je lui ai dit Pourquoi est-ce que tout le monde N'apprend pas A lire sur le visage Des uns et des autres Pour savoir vraiment Ce qu'il pense Qui il est vraiment Il m'a répondu Parce que plus personne Se parlerait On est très souvent hypocrite On est très souvent L'opposé de ce que l'on pense Vouloir dire Et donc ce serait très dangereux Pour chacun de nous De savoir vraiment Ce que pense l'autre Du style Ding dong Tu ouvres la porte Oh comment ça va Je suis tellement content De te voir Quelle surprise Alors qu'en réalité C'est punaise Encore un casse-pied Qu'est-ce qu'il vient Me taper à la porte A une heure pareille Ils ont pas de savoir-vivre Ils l'auraient pu appeler avant C'est tout l'opposé Imagine que tu lis ça Sur le visage Comme souvent on entend Mon frère Mon frère Toi t'es comme mon frère Toi t'es ma soeur Soeur de quoi Et frère de quoi C'est ce que c'est De faire quelqu'un son frère C'est ce que c'est D'être du même sang Les gens ont la parole facile Et ils dégainent facilement Alors qu'au fond d'eux Le langage qui vient du cœur Il est à double tranchant S'il vient De mes bonnes vertus Parce que je suis capable D'aimer l'autre Alors très sincèrement Tu peux lâcher Par tes lèvres Ce que ton cœur y pense Parce que quand on aime quelqu'un Et qu'on sort même Des paroles un peu dures Qui viennent de notre cœur Ce qui va accompagner la parole C'est l'énergie de l'amour Et c'est ça qui va rentrer Dans le cœur de l'autre Mais si Ce qui va sortir de mon cœur Par mes paroles Est accompagné par l'énergie De la haine Je vais détruire l'autre Et c'est pour cela Que dans la dimension De ce qu'on appelle Parler avec le cœur Le langage du cœur S'exprimer avec son cœur C'est important Parce que c'est un langage Qui est sincère Mais il peut être sincère Dans les deux sens Il peut être sincère Dans l'amour Il peut être sincère Dans la destruction Quand quelqu'un Il va voir sa femme Il dit Écoute Je ne t'aime plus Je ne veux pas jouer J'en ai marre Je vais parler avec mon cœur Je n'ai plus de sentiments Pour toi Je préfère que tu le saches C'est-à-dire Il n'a pas avec son cœur Que le temps il y a fait Mais il l'a détruit Il va détruire l'autre Echosim Maosim Le mieux à faire C'est de la rendre plus belle Le mieux à faire C'est de dire Parce qu'il faut discuter Dans la vie Dans ce genre de choses En disant Écoute L'estime j'en ai L'amour j'en ai moins Il faut réarriver l'amour Réparer les choses Et c'est pour cela Qu'il est très important Quand on parle du cœur Que notre cœur Soit tenu dans notre main Droite Vous voyez On va parler dans Le cours qui va suivre Des défilines On met les défilines Sur le bras gauche Pour des raisons Que je vais expliquer Dans le cours Qui suivra si je veux Mais n'oublions jamais Que si on met les défilines Sur le bras gauche Qui est le côté du cœur C'est la main droite Qui attache les défilines Il y a un symbole A retenir pour secours Celui qui veut parler Avec son cœur Ne pourra le faire Que si la main du cheset De la bonté Tient parfaitement Son bras Du côté gauche Qui représente la rigueur Ce qui fait que Même si tu veux dire Des choses qui viennent De ton cœur Pour exprimer à l'autre Ton ras-le-bol Ou tes défaillances Ou ce qui ne va plus Entre toi et l'autre N'oublie pas De le tenir Dans ta main droite N'oublie pas aussi A l'autre De pouvoir s'exprimer N'oublie pas Que le cœur Est rempli de bien Et il est rempli de mauvais Et que ce qui va Accompagner L'énergie de la parole Ce sera Exactement Ce que tu auras Travaillé chez toi Parce que pour pouvoir Construire l'autre Il faut d'abord Que toi-même Tu te sois construit Au niveau de tes sentiments Au niveau de ton amour Au niveau de ta partialité Par rapport à toi-même Dans une objectivité Ou Au nom du cœur Tu peux aussi Élargir Les propos Alors qu'ils étaient Réduits Ce que je veux dire par là C'est qu'en psychologie On dit que Fais attention Dans l'authenticité des mots Très souvent On peut aussi Élargir C'est toujours de l'authenticité Mais ce n'est plus du tout Proportionné par rapport A la réalité De ce que tu voulais dire Par exemple Les gens qui se mettent en colère Vont dire des sincères vérités Ne croyez pas que Quand on est en colère On ne dit pas ce qu'on pense C'est exactement le contraire On dit vraiment ce que l'on pense Et la personne va s'en excuser après Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait Mais elle sait qu'elle a Extrapolé au-delà de la réalité Et c'est de ça qu'elle s'excuse Parce que la grandeur du cœur Est tellement infinie Que quand elle s'exprime avec violence Au nom du cœur Elle fait des vagues Qui viennent bien bien au-delà de l'océan Et donc Ce sont des larmes Qui vont s'écouler chez les autres Parce qu'on est sorti du contexte De la limite Dans lequel un océan est compris C'est pour cela que nous avons tous intérêt À parler avec le cœur Certes Mais comme le dit la Torah Fais-moi une caisse en or extérieure Une caisse en or intérieure Intérieure Sois intérieure comme extérieure Mais n'oublie pas d'avoir des paroles d'or C'est là qu'est tout le secret Dans lequel Dieu veut reposer Ne sois jamais hypocrite Sois toujours intérieure comme extérieure Mais n'oublie pas Que j'ai demandé de l'or Je n'ai pas demandé du fer Pas une langue de fer Pas une langue de bois Une langue en or On lui dit souvent Si la parole est d'argent Le silence est d'or C'est comme ça que ça se dit ? C'est ça comme ça qu'on dit ? Si la parole est d'argent Le silence est d'or Je pense que c'est comme ça qu'on dit Je ne me rappelle plus vraiment Mais en tout cas Il me semble que c'est comme ça Qu'on disait les choses Et c'est pour cela que Je finirai avec juste cette phrase-là Qui correspond à ce qu'a dit Cette dame à propos de sa grand-mère Qui était muette Et il se parlait parfaitement Avec le langage De l'amour Vous savez quand un couple Est un couple très uni Qui communique Qui partage Où la confiance règne Si vraiment c'est le cas Et bien vous constaterez Qu'ils n'auront pas besoin De beaucoup parler Pour pouvoir se comprendre Parce que le cœur A son langage Qui s'exprime par le regard Par l'expression Par le rire Par les lèvres Et par tout autre Sujet différent Alors voilà pour finir Il est à son que de toute façon Quand viendra la Géoula Vous savez que Ce sera le jour où le cœur Rattrapera les lèvres C'est pas pour rien Que d'ailleurs en français Le mot lèvre Vienne à racine du mot lèvre En hébreu lèvre Ça veut dire le cœur Lèvre Le mot lèvre Vienne à racine du mot cœur Et ça c'est un autre sujet Sur l'étymologie des mots Qui veut dire qu'il faut Que ton cœur exprime Tzrat Hashem Le langage De l'expression de notre cœur Conclusion Parlons toujours avec notre cœur Sans oublier d'avoir un langage d'or Bézrat Hashem Pour que ce qui rentre dans le cœur de l'un Et bien soit sorti d'abord du cœur de celui qui parlait Parce que parler avec cœur C'est dire à l'autre qu'on l'aime Avant de lui faire de remontrance Et quand on dit à l'autre qu'on l'aime Avant de lui faire de remontrance On peut être certain que Bézrat Hashem Ce sera bien pris Par contre on peut dire des paroles très douces Qui viennent d'un mauvais cœur Et elles peuvent encore plus faire de dégâts Que des insultes sorties d'un cœur Qui a été franc pour un seul moment Ren Bézrat Hashem Connait tous le mérite D'avoir Lev Tov Lev Taor Un cœur pur Un cœur qui est bon Et il y a deux dimensions D'un côté Lev Tov Un bon cœur Mais il y a mieux qu'un bon cœur A dit le roi David Lev Taor Un cœur pur Un cœur pur c'est celui qui n'a rien contre l'autre Il n'a rien contre lui Mais il lui dit Je n'ai pas l'intérêt de te faire du mal Je n'ai pas l'intérêt D'obtenir quoi que ce soit de toi Je vais te dire quelque chose Parce que j'ai envie de te faire avancer Tout comme ces mamans Qui très souvent Pouvent éduquer leurs enfants Avec leur cœur Et des fois Sortir du contexte Par la colère Au manque de patience Et parler avec leur cœur Et c'est pour ça que les enfants Ils pleurent Pas pour la dispute Ils pleurent parce qu'ils sentent Que ça vient du cœur de leur mère Et que leur mère Maintenant vient de leur faire mal Avec des mots qui sont sortis du contexte Parce qu'ils avaient le droit D'être maladroits Patience, tolérance Et amour Tendront toujours un langage D'or Pour les oreilles de chacun de nous Arouh Adonai L'Olam Amen Et pour ceux qui veulent Il y a un prochain chiour Que je ne vous conseille pas de rater Qui va expliquer des choses Assez profondes Sur justement La mise des téphilines Pour vos enfants Pour vos maris Parce que les femmes Ne mettent pas les téphilines Comme m'a dit quelqu'un Oui enfin Michal Elle mettait les téphilines Batsheva mettait les téphilines Et Fidrachi mettait les téphilines Quand vous aurez le niveau De Michal De Batsheva De Bruria Et des Fidrachi Vous mettrez les téphilines Pour l'instant Les blancs d'Israël Ne mettent pas les téphilines Comme aucune grande rabanite Marie au plus grand d'Israël Ne mette pas les téphilines A tout de suite Et au d'arabah Pour ce chiot Kol Tov